Bonjour à tous. En 2013, le CITC, ce sont 80 adhérents dont 26 PME, ce sont 40 projets d'entreprises accompagnées, 20 conférences thématiques, des actions collectives et de nombreux projets ambitieux d'innovation. Mais le CITC, ce sont les adhérents qui en parlent le mieux. Bonjour, je m'appelle Olivier Lefebvre, je suis le confondateur de l'agence DAD, une agence qui a voulu construire et qui a réussi un nouveau modèle de travail avec les marques, les annonceurs et les institutions. DAD aujourd'hui essaie d'apporter des réponses concrètes, cohérentes et en accord avec les besoins des annonceurs d'aujourd'hui. Pour nous, le CITC, c'est à la fois un partenaire pour travailler, mais c'est surtout devenu des gens avec qui il est extrêmement agréable de collaborer, avec qui on peut obtenir rapidement des questions à pas mal de nos problématiques, à qui on échange très souvent finalement maintenant sur des problématiques évidemment de NFC, de RFID, de sans contact, mais parfois qui dépassent largement cette problématique. Et puis c'est aussi l'occasion, en étant membre du CITC, de pouvoir rencontrer d'autres entreprises qui vont aborder le problème du NFC ou du sans contact avec d'autres problématiques, mais qui pourront forcément un jour ou l'autre nous intéresser, nous faire rebondir et ça devient aujourd'hui un partenaire très important pour l'entreprise. Je suis Florent Fortat, programmeur sécurité spécialisé NFC. Je travaille pour Anakai Studio sur le projet Prodigy, qui est un jeu tactique RPG. On va travailler avec le CITC pour faire une expertise sur la surface, qui a des problèmes de fonctionnement. Donc ça nous a permis d'identifier quels étaient les problèmes. Pour faire une nouvelle surface, retravailler les plans de la surface pour avoir plus de puissance, pour avoir une meilleure détection, pour pouvoir détecter plusieurs objets sur chaque case. Bonjour, Philippe Marcuse, porteur de projet à l'incubateur Dora Technologies. Évidemment le CITC a été d'une grande aide, puisque derrière cette identification, toute la problématique est gérée par le CITC et les conseils et les contacts que j'ai pu avoir grâce au CITC sont très importants pour moi et me permettent d'avancer dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on est prêt, j'irai, de faire des accords avec des grands groupes de distribution et grâce, je répète, au CITC, on a la crédibilité nécessaire pour discuter avec eux. Le CITC en 2013, c'est un nombre croissant de nouveaux adhérents. C'est également un nombre croissant de start-up qui se créent dans le domaine du sans contact et des objets connectés en région Nord-Pas-de-Calais. Et en 2014, une nouvelle perspective, c'est de développer une nouvelle Smart Home. Donc la Smart Home V3, c'est de développer des nouveaux projets avec nos adhérents, pouvoir construire une démarche collaborative, de nouveaux projets européens qui nous ouvriront de nouveaux horizons. Voilà un peu l'esprit du CITC. Acquérir le label Centre de Ressources Technologiques nous permettra d'offrir à nos adhérents de nouveaux types de services et de les accompagner dans de nouveaux grands projets collaboratifs de développement, d'intégration et de prototypage sur ces nouveaux domaines et ces nouvelles applications de l'Internet des Objets. Sous-titrage Société Radio-Canada